Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FICAMIA pour cette capsule du chapitre 5 consacrée à la formation et la géométrie des molécules. Alors, nous allons commencer par quelques rappels de la classe de seconde, classe de seconde dans laquelle vous avez travaillé la stabilité chimique des atomes. Et cette stabilité, nous l'avons liée à la structure électronique de chacun des atomes associés aux différents éléments de la classification périodique. La structure électronique dépend du nombre de protons à l'intérieur du noyau. Il y a autant d'électrons dans le cortège de l'atome que de protons à l'intérieur du noyau de façon à assurer la neutralité globale de l'atome. Et ces électrons se répartissent sur des couches électroniques en un nombre maximal égal à 2 pour la couche K, égal à 8 pour la couche L et égal à 18 pour la couche M. Et ce que nous avions repéré, c'est qu'il y avait des structures électroniques particulièrement stables. Celles qui constituaient un duet d'électrons sur la couche externe K ou un octet d'électrons sur la couche extérieure, la couche périphérique L ou M. L'hélium, le néon et l'argon sont des atomes particulièrement stables dont la réactivité est quasi nulle. Et on associe, on lit cette absence de réactivité, cette stabilité chimique au fait qu'il réalise soit un duet d'électrons sur la couche K soit un octet d'électrons sur la couche externe L ou M. Alors, nous avions du coup envisagé deux voies de stabilisation pour les atomes associés à ces éléments chimiques-là. Le premier était la formation des ions. En effet, un atome de magnésium ou un atome de fluor va se stabiliser en perdant ou gagnant des électrons de façon à réaliser un octet sur la couche externe L ici dans le cas de l'ion magnésium et L aussi dans le cas de l'ion fluorure. Ou alors, former des molécules, deuxième voie de stabilisation. Dans ce cas-là, les atomes vont mettre en commun des électrons de façon à réaliser soit un duet d'électrons sur la couche externe K, ce sera le cas en fait uniquement de l'hydrogène, ou alors un octet d'électrons sur la couche externe L ou M, ce qui est le cas de l'atome de chlore. Les deux atomes mettant en commun chacun un électron vont réaliser un doublé liant permettant d'associer chacun de ces atomes dans une molécule, la molécule de chlorure d'hydrogène. Nous avions poursuivi en écrivant la représentation ou la structure de Lewis des molécules. Cette structure de Lewis, à partir de la formule développée de la molécule, représente, en plus du doublé liant, les différents doublés non liants associés ou qui entourent chacun des atomes. Ces doublés non liants sont en fait les paires d'électrons qui ne participent pas à la liaison covalente autour de chaque atome et qui sont présents sur la couche périphérique de chacun d'eux. Par exemple, dans le cas que nous venons d'envisager du chlorure d'hydrogène, l'hydrogène a un électron et il met cet électron en commun. Il n'y en reste aucun qu'il pourrait présenter dans un doublé non liant. Le chlore, par contre, sur ces sept électrons périphériques, en associe un à l'hydrogène, il en reste six, c'est-à-dire trois doublés d'électrons périphériques non engagés dans une liaison covalente, autrement dit, trois doublés non liants, ce qui explique la structure de Lewis de la molécule de chlorure d'hydrogène que vous voyez figurer sur l'écran. Voilà une autre façon de représenter cette mise en commun et la présence des trois doublés d'électrons sur la couche externe ou la couche de valence ou la couche périphérique, c'est totalement synonyme de l'atome de chlore. Alors du coup, un atome va former, lorsqu'il est engagé dans une molécule, autant de liaisons covalentes simples qu'il lui manquera d'électrons sur sa couche périphérique pour atteindre le dué dans le cas de l'hydrogène ou l'octet dans le cas des autres atomes ici surlignés en bleu. Et donc, quelle que soit la molécule dans laquelle ces atomes se trouveront, ils formeront le même nombre de liaisons et présenteront le même nombre de doublés non liants, chose que nous avons encore une fois travaillée en classe de seconde, mais que vous pouvez très facilement retrouver à partir de la structure électronique de chacun d'eux. Alors, la particularité de la structure de Lewis, de la représentation de Lewis de chaque molécule, c'est qu'elle permet très vite de savoir si chaque atome respecte la règle du dué ou de l'octet. Il suffit pour cela de compter le nombre de doublés qui entourent chaque atome. Ce nombre de doublés doit être égal à 2 pour l'hydrogène, l'hydrogène réalise un dué, la règle du dué est respectée, ou 4 pour les autres atomes, 4 doublés au total représentant 8 électrons, 8 électrons péricériques sur les couches L ou M, assurant le respect de la règle de l'octet. Par exemple, la molécule de dioxyde de carbone, voici sa formule de Lewis. Elle met en évidence le fait que le carbone est engagé 4 fois au travers de 2 liaisons doubles et que chaque atome d'oxygène porte 2 doublés non liants. Passons maintenant à quelque chose que vous n'avez pas travaillé précédemment, à savoir la géométrie des molécules. Comment prédire la géométrie d'une molécule, ou en tout cas comment prédire l'arrangement des atomes autour d'un atome central ? Nous allons mettre en œuvre un modèle relativement simple et intuitif à comprendre qui a été élaboré dans les années 50 par différents chimistes, mais notamment Gilles Spick que vous voyez figurer ici. Ce modèle est basé sur un principe qui est tout simple, qui est un principe de répulsion minimale entre doublés périphériques indépendants. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'autour d'un atome central, les doublés d'électrons, qu'ils soient liants ou non liants, vont s'arranger dans l'espace de façon à minimiser leur répulsion électrostatique. Prenons l'exemple du dioxyde de carbone. Nous avons repéré et écrit il y a quelques secondes la structure de Lewis de cette molécule. L'atome central ici est l'atome de carbone. Combien avons-nous de groupes indépendants de doublés d'électrons autour de cet atome de carbone ? En fait, nous n'en avons que deux, parce que les deux doubles liaisons sont indépendantes, mais à l'intérieur de chacune des doubles liaisons, les deux liaisons simples covalentes qui lient un carbone à un atome d'oxygène ne sont pas indépendantes et sont obligées de pointer dans la même direction. Autrement dit, nous n'avons que deux groupes indépendants de doublés d'électrons autour de cet atome de carbone. Quelle va donc être la géométrie adoptée par ces deux groupes indépendants de doublés d'électrons ? Pour maximiser leur éloignement, de façon à minimiser leur répulsion électrostatique, vous intuitez peut-être que ces deux groupes vont s'écarter au maximum l'un de l'autre et s'écarter au maximum l'un de l'autre vont se placer à 180 degrés l'un de l'autre et former au final une géométrie qu'on appelle une géométrie linéaire plane. Les deux atomes d'oxygène étant sur le même max que l'atome de carbone. Voilà donc sur ce premier exemple la façon dont on peut appliquer le principe de répulsion minimale des groupes indépendants de doublés d'électrons. Passons maintenant à un deuxième exemple, l'exemple de l'éthylène C2H4. La molécule est symétrique et on va réfléchir au placement des liaisons ou des groupes indépendants de doublés autour de l'atome de carbone de droite par exemple. Combien de groupes indépendants avons-nous ? Ici, uniquement 3. Comment placer ces 3 groupes de façon à ce qu'ils minimisent leur répulsion électrostatique ? Mathématiquement, on va devoir les placer dans un plan, chacun étant écarté de l'autre d'un angle de 120 degrés, partageant le plan en 3 parties égales. Et donc, nous pouvons prédire pour l'arrangement des atomes autour de chacun des atomes de carbone une géométrie triangulaire plane. C'est effectivement ce qui est observé. Troisième exemple, un exemple important puisqu'il s'agit d'une molécule extrêmement courante sur Terre, l'eau. L'atome central est ici, l'atome d'oxygène. Vous en voyez la structure de Lewis. Combien de groupes indépendants de doublés d'électrons autour de l'atome d'oxygène ? Je vous laisse une seconde. Il y en a 4. Et géométriquement, ces 4 doublés d'électrons indépendants vont se répartir autour, ou en tout cas aux arêtes d'un tétraèdre régulier. Deux des arêtes du tétraèdre étant occupées par les doublés non liants bleus ici, et les deux atomes d'hydrogène occupant les deux autres sommets du tétraèdre. Et donc, au final, voilà le tétraèdre un petit peu mieux figuré peut-être pour que vous le représentiez intuitivement. Au final, puisqu'on ne voit pas évidemment les doublés non liants, au final, la molécule d'eau va avoir une géométrie coudée avec un angle de 109 degrés à peu près entre les deux atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Quatrième exemple, la molécule d'ammoniaque. Alors, cette molécule d'ammoniaque, elle présente un doublé non liant autour de l'atome d'azote et trois doublés liants autour de ce même atome central. Combien de groupes indépendants ? Il y en a toujours quatre. Mais cette fois-ci, il n'y a plus qu'un doublé non liant. Et au final, ce que nous allons observer pour les trois atomes d'hydrogène autour de l'atome d'azote, c'est une structure pyramidale à base triangulaire. Dernier exemple, l'exemple de la molécule de méthane, CH4. L'atome central est ici le carbone. Quatre doublés liant autour de cet atome, totalement indépendants l'un de l'autre. Nous allons, vous l'avez compris, retrouver une géométrie tétrahydrique. Cette fois-ci, chacun des sommets sera occupé par un atome d'hydrogène. Et donc, on va obtenir pour cette molécule de CH4 une géométrie tétrahydrique classique pour ce type de structure. A très bientôt sur Fiquemia.